La plus grande surprise que nous avions a été dit que c'était PASTEF. Parti PASTEF, ex PASTEF, parce que l'on est en train de le dissoudre et nous attendons qu'il est en train de se faire. Mais ce qui nous a fait pour nous est que... Parti du moment où nous attendons qu'il est en train de se faire, nous allons le dire PASTEF. Nous allons le dire PASTEF. Donc nous allons dire que PASTEF était la même chose. C'est ce qui est le droit. C'est ce qui est le droit. Oui, c'est ce qui est le droit. Il y a une possibilité d'être recours, d'appel. Donc nous avons dit qu'on a des droits et qu'on a des appels insuspensifs. Nous très souvent, nous reprochons la classe politique. Nous condamnons les gens sans respecter sa présomption d'innovation. Mais nous aussi, les journalistes, nous devons tomber sur ce qui est le droit de la politique. C'est ce qui est PASTEF. Il y a un décret présidentiel pour le dissoudre. Il y a un décret présidentiel pour le dissoudre. Il y a une possibilité d'être recours ou d'appels. Nous ne pouvons pas attaquer ce décret du président de la République. Il y a un décret présidentiel pour nous. Nous sommes en train de passer jusqu'à ce que l'on est définitif. Je l'ai dit un jour, Aïcha, c'est ce qui est très souvent. Et c'est ce qui est le droit de me rappeler un peu la presse sénégalais. C'est ce qui est le droit de me rappeler. Il y a un journaliste français, Tourbilla Diab Potul, qui a écrit un livre de Jihad Académie. Il a écrit un livre de Jihad Académie. Il a écrit un livre de Jihad Académie. Il a écrit un livre de Jihad Académie. Et donc, j'ai parlé d'État. Comme le Sénégal, celui qui a écrit un livre d'État. Le deal était donc... Est-ce que les journalistes devaient dire État Islamique ? Ou alors, pour les journalistes ne les dismissaient pas d'État. C'est une grande texte de la vie. C'est un débat de la vie d'État Islamique. On n'a qu'à l'appeler État Islamique. Je dis souvent à PASTEF le parti, jusqu'à ce que nous allions la offense définitive, à un parti qui n'existe pas, Je m'appelle Moussafa Diop de Pastef mais je le vois très souvent dans la presse. Justement Moussafa, est-ce que le décret n'est pas pesé lourd sur les candidats de Pastef alors que nous on sous-entend que le parti a été dissous? Je vais parler maintenant mais Aïche, j'ai un message que je tenais à partager avec les Sénégalais. Je pense à Aïche Diakhaté que les Sénégalais devraient s'éloigner parce qu'en 1960 et en 2023, le Sénégal n'était pas une personne qui vivait à la retraite. Ils ont un âge à voter pour les Sénégalais. Ils ont un âge à voter. Ils ont un âge à voter aujourd'hui. Ils ont un âge à voter. Ils ont un âge à voter. Ils n'ont pas besoin d'un âge à voter. Ils n'ont pas besoin d'un âge à voter. Ils ont un âge à voter. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est le centre du bureau de Pierre-Edouard Fayla. J'ai dit qu'ils ont retiré leurs fiches de parrainages. Les Sénégalais ont retiré leurs fiches de parrainages pour qu'ils voulaient être candidats à la présidentielle. C'est presque 200. C'est ce que j'ai pensé. Quand on revient à l'écran, l'affaire des parrainages, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Le maître Abdoulaïtine, au cours de la justice, le Sénégal a attaqué les parrainages qui ont fait des barres. C'est ce que j'ai dit que le Sénégal n'aurait pas besoin d'un âge. Quand on revient à l'argument, c'est que le Sénégal, il y a au moins 300 partis. Et 300 partis, ce qui se fait qu'il y a une élection, il y a des droits de présenter candidats. 300 partis, qui sont présents des candidats, qui sont présents des candidats. qui sont présents des candidats. C'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, 196 sénégalais ont pris des fichiers qui ont pris des parrainages. Ils ont pris des parrainages qui ont pris des fichiers de 6,7 millions. Ils ont pris 60 000 parrainages. Ils ont pris des parrainages en 2019. Ils ont pris des parrainages sans prudence. C'est ce que j'ai dit. Les 126 sont présents. Ils ne sont pas plus élevés. C'est ce qui l'a dit. Ce n'est pas le plus en train de manger. Ce n'est pas ce qui sénégalais. Ils ne doivent pas se dire. Il ne faut que les Sénégalais qu'ils fassent. Aïcha, il faut que l'on soit dans le même quartier, mon voisin, mon père, ma mère, ma tante et tout le monde. Je n'ai pas besoin d'un homme politique pour me faire des marcheristes. Aïcha, il y a 186 ans. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire des marcheristes. Aïcha, tu as vu les listes qui ont dit qu'ils veulent faire des marcheristes. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire des marcheristes. Je suis en train de me faire des marcheristes. Maintenant, il y a des hommes politiques qui sont minés. On a vu qu'ils veulent être candidats. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire des marcheristes. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire des marcheristes. On a vu qu'ils veulent faire des marcheristes. On a vu qu'ils veulent faire des marcheristes. On a vu qu'ils veulent faire des marcheristes. Je pense que c'est une démocratie. L'élection présidentielle, c'est le moment où toutes les sensibilités doivent s'exprimer. Je veux que l'élection présidentielle. Aïcha, c'est un journaliste qui m'intéresse à être candidat pour moi. Il n'y a pas de 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 candidat pour moi. Alors, ce qu'ils nous ont fait au Migration, c'est toujours un acteur bon départ de la France Il n'y a pas de candidat pour que l'homme de leadership. Ils changent d'음� et on te létonne encore. Et personne s'estνiono beaucoup et Turner. Simplement on est représenté comme je pense de la書ise par rapport sur serré aux Fondes m가�olay. Car nous n'avons comunque, ce dont l'on se asleep. Ce n'int feas de mon épouse par Macron soit factoreux pour vérifier qu'il est un int Trop Coldé. Dans ce que j'ai dit qu'il se plaît. Regardez ce qui est平kin. Les Sénégalais n'avaient pas d'argent pour les commerciaux. Aïssa Diakha a pris un fils de parenage. C'est-à-dire qu'on a pris un fils de parenage. Avant de le prendre, on a pris 5 millions de dollars. Si quelqu'un a pris 60 000 parrains, on a pris 5 ou 10 millions. Mais il n'y a pas d'argent. Moussa Faye Diop a pris des fiches de parenage. Il n'y a pas d'argent. Les Sénégalais n'ont pas d'argent. Mais les hommes politiques n'ont pas d'argent. Ils commercent. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on a pris des fiches de parenage. Il n'y a pas d'argent. 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 Ce qu'ils vont faire, Aïssa, c'est qu'ils ont pris des fiches de parenage. Il n'y a rien. Le Sénégalais n'ont pas d'argent. Ils ont pris des fiches de parenage. Il n'y a pas d'argent. 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 C'est la coalition Amadouba ou la coalition d'un des candidats. Comme nous sommes dans notre classe politique, depuis 1960, tu rentres au Bire et rencontres le candidat et il y a 20 000 parrains. 20 000 parrains c'est potentiellement 20 000 électeurs. Tu es en train de faire une conférence d'élire et tu fais ce que tu fais à Bernaud. Aïcha, je ne l'ai pas réglé. La direction générale des élections ne l'a pas réglé. Les partis politiques, l'opposition et la société ne l'a pas réglé. Chaque Sénégalais a pris la responsabilité. C'est ce que j'ai apparaîné et j'ai la possibilité d'aller gagner. C'est ce que j'ai apparaîné. Mais si quelqu'un s'appelle Abdulliste, je ne l'ai pas apparaîné. Je l'ai apparaîné. Parce que les gars, les gens ne l'ont pas prévus pour faire. C'est ce que j'ai dit. Je suis dit que je ne l'ai pas prévus. Je l'ai apparaîné. Oui, bien sûr. Je l'ai apparaîné et je le savais pas. C'est que ça a été. Mais tu as un rapport à ce qui s'appelle, C'est ce que j'ai apprécié. A l'origine c'est ça. C'est ce que j'ai apprécié. J'ai apprécié une campagne. J'ai apprécié une campagne. J'ai apprécié des discours des Sénégalais. Même si je l'ai apprécié, je l'ai apprécié. Mais quand tu l'as apprécié, c'est clair que tu n'as pas apprécié. Tu n'as rien à faire. Tu as apprécié ton numéro 4 d'entrée. Tu l'as apprécié. Tu l'as apprécié et tu l'as apprécié. Il y a un candidat qui a des parrains. Il peut être opposé et pouvoir. Il est en train de faire un candidat. Il a 20 000 ou 30 000 parrains. Maintenant, il y a 30 000 parrains. C'est potentiellement 30 000 érecteurs. On va prendre la parole. Il faut que tu l'as apprécié. 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 A partir du cas où tu l'as apprécié. Il faut que tu l'as apprécié. Si tu l'as apprécié par une copie de sénégalistique. Il peut être une copie de bataille. Il y a toujours une copie de sénégalistes. Il faut les faire en sorte de parler de l'enfant. Aïcha, il faut les voir. Il faut les voir. Je parraine Aïcha Diakata. Je suis jeune, je parraine Aïcha Diakata. Mais il faut arrêter cette histoire. On a fait une série. Les candidats valables à l'élection. Les Sénégalais ont entendu parler. Et on a entendu parler de la vie. Ou c'est ce qui m'a dit. Alors Moussafa, tu as dit que tu as dit que tu as dit autour du parrainage. Expliquez également le concept du parrainage. Expliquez que c'est autour du parrainage. Il n'y avait pas de l'enfant. Il y avait des canons de publicité. Il y avait des canons de publicité sur la télévision. Il faut savoir pourquoi c'est le parrainage. Il n'y a pas de l'enfant. Il n'y a pas de l'enfant. Mais il n'y a pas de l'enfant. Il n'y a pas de l'enfant. La situation est perdurée. Le statu quo depuis 1960. Il m'a arrangé. Il m'a arrangé le lobby. Il n'y a pas de l'enfant. Il n'y a pas de l'enfant. En fait, on a l'enfant. Il y a des journalistes qui ont accès à la parole publique. Les journalistes Sénégalais ont un peu arrangé. Il s'intéressait à une réunion. Je suis dit que j'avais un petit peu de réunions à père, qui a été réunie dans les deux, qui a été déroulée à Amadouba, qui a été déroulée à Ablaï Darudia, et qui a été déroulée à Amadouba. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est un peu de réunions presque identiques. J'ai lutté sur une autre chose pour écouter un revue de presse, mais tout ce qui est un revue de presse, c'est un revue de presse, c'est un revue de presse, mais je l'ai entendu. C'est un revue de presse. C'est une bonne chose. Ma mère m'a dit que je ne sais pas ce que je vais faire. C'est vrai. Moussafa peut-être pour vous parler de ce parrainage, elle a beaucoup de temps, je pense que c'est un peu de temps, mais Moussafa est très important pour aller. Mais ce parrainage, c'est bien vrai qu'il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens ou des gens qui ont des gens qui ont des gens ont des gens qui ont des gens qui ont des만us ou des gens qui ont des grands actifs mais cet parrainage, ca peut-être que c'est qu'un parrainage, bah ce qui est comme il y a des gens qui a eu de presse, il y a un mari ou quoi ? Miuna, Aïcha Diakhané, vous le savez, tu déposes de 50 millions qui vont l'emploi. C'est vraiment complètement disparu. C'est vraiment Avant-notc parce qu'un candidat, c'est à qui on prend les tailoredments qu'on divertit à mon convain aconteceu. Il n'y a pas de candidats à l'affaire. Il n'y a pas de candidats à l'affaire. Je me suis dit qu'il n'y a pas de candidats en 2024. Mais ils sont commerces et investis pour gagner de l'argent. Je pense qu'il n'y a pas de fiches. On va essayer de l'affaire. Je vais te dire à Aïssèl, il n'y a pas de candidats à la présidentielle. Ils sont intéressés. Ils sont intéressés. Ils veulent être candidats et un projet pour le Sénégal. Mais si vous avez deux ou deux candidats, ils sont candidats pour vous dire que je vous ai dit que je vous ai dit. Mais le parrainage, il n'y a pas de fiches. 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 Il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires pour détenir environ 2 000 parrainages. Si ils avaient 200 parrainages, ils ont高é qu'elles aient de l'affaires. Mais il n'y avait que de candidats. Donc ne me dites pas que c'est une bonne chose, c'est un filtre. Mais ce filtre a beaucoup de candidats à la présidentielle. C'est très sérieux. C'est 30 millions que tu donnes. C'est des moyens que tu vas dégager. C'est une bonne chose. C'est énorme. Non, non, non.